Bonjour, ce diaporama a comme objectif de vous présenter les manifestations cliniques du syndrome de l'X-fragile chez les enfants et chez les adultes, chez les hommes et chez les femmes. On ne parlera pas de la génétique de l'X-fragile. Vous verrez que dans ce diaporama, qui est assez dense, je ne parlerai pas délibérément de tout ce qui est écrit sur le diaporama. Si certains points vous intéressent plus spécifiquement, vous pourrez y revenir, éventuellement voir aussi les références bibliographiques qui sont citées et aller les voir directement. Le suivi des personnes atteintes du syndrome de l'X-fragile, il nécessite une approche qui est transdisciplinaire, tout au long de la vie. Je vais axer cette présentation sur trois questions. La première, que sait-on des profils cognitifs, adaptatifs et comportementaux des personnes atteintes du syndrome de l'X-fragile ? Quand on observe un enfant qui a le syndrome de l'X-fragile, on est d'emblée étonné par son comportement et par son langage. Il présente une hyperactivité, une distractibilité, des mâchouillements, un évitement du regard, des persévérations motrices, des stéréotypies, une mauvaise tolérance au changement et aussi une grande difficulté à gérer ses émotions. Au niveau du langage, il présente un discours rapide, haché, une intelligibilité qui est souvent réduite, des persévérations verbales, des difficultés à planifier son discours et à l'organiser. Tous ces symptômes, en fait, sont liés à une forme d'intrication de troubles cognitifs et affectifs, qui comprennent bien sûr d'abord la déficience intellectuelle, de degré variable, on va revenir, mais aussi des troubles des fonctions exécutives, une anxiété sociale souvent très envahissante, et pour certains enfants et certains adultes, un autisme qui vient s'ajouter au problème cognitif. Les garçons ont habituellement une déficience intellectuelle modérée, assez sévère, avec un quotient intellectuel qui est inférieur à 50. Cependant, il faut noter que 5 à 13% des garçons qui ont un syndrome de l'X fragile n'ont pas de troubles du développement intellectuel, comme ça avait déjà été rapporté par Randy Agarman il y a déjà maintenant près de 30 ans. Concernant les compétences adaptatives, c'est-à-dire l'intelligence pratique des personnes, dans cette étude qui est longitudinale, qui a été réalisée chez près de 300 patients, les parents ont renseigné tous les 2 à 4 ans l'échelle adaptative de Vineland, qui est la seule échelle disponible en France aujourd'hui pour évaluer les compétences adaptatives. Et on observe un déclin, en fait, des compétences adaptatives chez les garçons dans tous les domaines, mais avec une force relative au niveau de la socialisation. Chez les filles, il existe une stabilité des compétences adaptatives, avec néanmoins un déclin significatif au niveau de la communication. Concernant le langage oral, dans une large cohorte américaine qui comprenait près de 1000 familles, deux tiers des garçons pouvaient parler avec des phrases complexes, mais il y avait aussi 14% qui n'avaient aucun langage expressif. Le langage est souvent marqué par un déficit de la pragmatique, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à utiliser le langage dans une interaction sociale. Il y a une bonne nouvelle, c'est que plusieurs études montrent qu'une interaction de bonne qualité avec les parents, des parents qui sont attentifs, qui sont chaleureux, cette qualité de l'interaction améliore les compétences verbales des enfants qui ont un syndrome de l'X fragile. Une étude intéressante a été réalisée par l'équipe du Mind Institute en Californie. Ils ont étudié l'effet de la formation de parents. C'est une formation qui est dispensée en vidéoconférence pour améliorer le langage oral de leurs enfants ou adolescents avec l'X fragile. Les auteurs ont comparé les résultats à ceux d'un groupe contrôle de parents qui n'avaient pas reçu cette formation. La formation consistait à donner aux mères des stratégies pour faciliter le langage de leurs enfants dans un contexte de petites histoires racontées et partagées. Ils ont observé en fait que les enfants restaient plus longtemps intéressés par l'histoire. Ils augmentaient la diversité de leurs lexiques, mais ils n'avaient pas progressé au niveau de la grammaire. Ce qu'on note aussi, c'est qu'en fait ces progrès n'étaient pas généralisables en présence d'un intervenant non familier, soit parce qu'ils étaient réticents à travailler avec un adulte inconnu, soit aussi parce qu'ils avaient encore besoin de l'étayage de leur mère. Concernant l'apprentissage de la lecture, les données de la grande cohorte américaine, qui a déjà été citée, montrent que la grande majorité des filles savent lire. Mais concernant les hommes, près d'un adulte sur cinq peut lire des livres, avec des nouveaux concepts, un quart des courtes histoires ou des livres d'images, mais plus de la moitié en fait ne sait pas lire. Les freins cognitifs à l'apprentissage de la lecture sont nombreux. Il y a le degré de déficience intellectuelle, bien sûr. Il y a aussi les difficultés dans les processus séquentiels, en métaphonologie et aussi une faible mémoire de travail. Il faut donc, pour aider les enfants à apprendre à lire, autant que possible, multiplier les modalités sensorielles, visuelles, auditives et tactiles même, pour renforcer l'apprentissage de la lecture. On sait à quel point l'apprentissage des mathématiques est particulièrement difficile dans le syndrome de l'ex-frangile, que ce soit pour les garçons, mais aussi pour les filles, dans une moindre mesure, bien sûr. Ceci est dû aux déficits de fonctions cognitives qui sont nécessaires à l'apprentissage des maths. Les processus séquentiels d'apprentissage, la mémoire de travail, les capacités d'attention soutenues et d'abstraction, et aussi les compétences viso-spatiales. Dans une petite étude qui est portée sur 14 filles sans déficience intellectuelle, scolarisées en fin d'école élémentaire, leurs compétences en maths sont significativement diminuées par rapport à celles des filles du même âge et de même niveau intellectuel qui n'ont pas l'ex-fragile. Et en particulier sur des points comme la maîtrise du calcul, la capacité à vérifier la justesse d'une réponse à un problème mathématique. Cette revue récente dans Pédiatrix résume les compétences cognitives qui sont déficitaires chez les personnes X fragiles, et donc on retrouve des points dont on a déjà parlé, les fonctions exécutives, la mémoire spatiale, le traitement auditif et le traitement séquentiel d'une information, mais aussi la pensée abstraite et la logique mathématique. Mais il faut aussi avoir bien en tête les compétences qui sont plus préservées, parce que ce sont celles-là sur lesquelles on va s'appuyer pour les apprentissages et la rééducation. C'est un vocabulaire réceptif qui est meilleur que l'expression, c'est une bonne mémoire visuelle, c'est un traitement simultané de l'information, et c'est aussi beaucoup un apprentissage par l'expérimentation, par la pratique, par la mise en situation concrète, basée sur la motivation de l'enfant, et c'est aussi basé sur ses capacités d'imitation. De très nombreux articles ont été publiés sur la question de l'autisme dans l'X fragile. Je ne vais en citer que deux. Il y a une très très grosse littérature à ce niveau-là, et en fait on sait quand même que plus de 90% des garçons X fragiles présentent certaines caractéristiques qu'on retrouve dans l'autisme, comme l'évitement du regard, le retrait, l'anxiété sociale, des comportements répétitifs, mais sans pour autant avoir un autisme. Selon certaines séries, on va jusqu'à 30 à 50% des garçons qui auraient malgré tout un authentique autisme. Les chiffres varient beaucoup selon les séries. Mais je voudrais insister sur un point capital. Les garçons qui ont un X fragile sans autisme montrent une très forte motivation sociale. Le plus souvent, ils sont joyeux, ils sont attentionnés, ils sont intéressés par les gens qui les entourent. Ils identifient correctement, globalement, les émotions faciales. Ils évitent les étrangers, certes, mais ils n'évitent pas leurs proches, leurs parents, leurs frères et sœurs. Et leur comportement d'évitement, qu'on voit en première approche, diminue dans une relation de confiance dès qu'elle a pu être mise en œuvre. Les résultats d'une étude multicentrique qui a porté sur une grosse cohorte, plus de 600 personnes, retrouvent un autisme chez, tout de même, la moitié des garçons et une fille sur cinq. Et ce que l'on voit, c'est qu'en comparaison avec les personnes X fragiles qui n'ont pas d'autisme, celles qui ont un autisme associé à l'X fragile ont plus de crises d'épilepsie, plus de problèmes de sommeil, plus de troubles du comportement et ont plus de médicaments neuroleptiques qui leur sont prescrits. Alors, ceci est statistique. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour chaque enfant ou chaque adulte qui a un autisme avec l'X fragile, bien sûr. Cette série française de 48 patients à X fragiles, où vous voyez une grande majorité de garçons, retrouve une grande fréquence de troubles du comportement et de troubles psychiatriques. Un patient sur cinq présente un autisme, donc moins que sur les séries précédentes. Les trois quarts ont un déficit d'attention avec hyperactivité. C'est un point très fréquent. Une grande majorité avec une anxiété et un tiers ont des troubles du comportement, des comportements défis, comme on dirait aujourd'hui. Concernant les prescriptions de médicaments psychotropes, on observe de manière assez intéressante des pratiques cliniques qui sont différentes. Aux Etats-Unis, on voit sur cette série de Randy Agerman qui date d'il y a une vingtaine d'années, que seuls 9% des enfants n'avaient pas de médicaments. Et seuls un quart avaient un seul médicament. En comparaison avec les patients français de la petite série déjà évoquée, dont moins d'un patient sur deux avait un médicament, et la grande majorité d'entre eux avaient un seul médicament. Le deuxième point majeur du suivi des personnes X-fragiles concerne les problèmes médicaux associés au syndrome. Parmi les problèmes, il y a d'abord les problèmes gastro-intestinaux, dont le reflux gastro-osophagien, qui est extrêmement fréquent, avec un impact évidemment sur le sommeil, sur la prise de poids des nourrissons. Et on note aussi souvent des constipations, ou au contraire un transit qui est accéléré. Et ces deux phénomènes, constipation et transit accéléré, peuvent persister chez un tiers des adultes, et provoquer une encoprésie dans 10% des cas. Ils peuvent aussi avaler tout rond, sans mâcher, ce qui va perturber la digestion. Et puis certains ont des problèmes de régulation du comportement alimentaire, avec une hyperphagie, qui va provoquer une obésité, en particulier dans cette forme particulière de l'X-fragile, que l'on appelle pseudo-praderwili. Un quart des garçons présentent des problèmes oculaires, avec des troubles de réfraction, le plus souvent une hypermétropie, mais aussi un strabisme, qui peut toucher jusqu'à un tiers des enfants dans certaines séries. Il est vraiment essentiel de retenir qu'il faut absolument éviter la survenue d'une ambiopie fonctionnelle, c'est-à-dire une ambiopie liée à un défaut de correction précoce d'un trouble de réfraction qui prédomine sur un œil. Concernant les problèmes ORL, les otites aiguës sont très, très fréquentes. Elles touchent deux tiers des garçons. Elles peuvent se révéler par des signes cliniques qui sont trompeurs. Irritabilité, des cognements de tête, des troubles du sommeil, une perte d'appétit, des vomissements. Donc, il faut vraiment penser à l'otite aiguë chez le nourrisson ou même chez l'enfant de moins de 3-4 ans. Il faut examiner les oreilles, même dans un contexte peu fébrile, chez tout enfant dont le comportement est modifié. Même en l'absence d'otite aiguë, il peut y avoir des otites chroniques, des otites séro-buqueuses, qui vont provoquer une baisse d'audition avec un impact, évidemment, sur le développement du langage. Et donc, un examen ORL, éventuellement une tympanométrie sont nécessaires pour authentifier ces otites séro-muqueuses et, bien sûr, une vérification de l'audition qui, parfois, est assez compliquée à faire. Donc, avant d'aller sur des potentiels évoqués auditifs qui nécessitent parfois une sédation, un bon test de débrouillage, c'est de voir si l'enfant entend la voix chuchotée d'une personne dont il ne sait pas qu'elle est dans la pièce. Parmi les problèmes orthopédiques, il s'agit surtout des pieds plats valgus qui peuvent toucher jusqu'à un enfant sur deux. Le plus souvent, c'est banal, c'est traité par des coques 3 points anti-valgus dans les chaussures, mais parfois, c'est plus sévère, nécessitant des chaussures orthopédiques, voire même une chirurgie, mais ça reste quand même rare. On restera attentif aux scolioses à l'adolescence, même si, en fait, elles sont finalement plus rares que ce qui avait été dit initialement. Sur le plan cardiaque, la question de la fréquence du prolapsus de la valve mitrale reste débattue, puisque, comme vous pouvez le voir, selon les séries, on va de moins de 1% à 50% des patients. Cette grande discordance, elle est liée au fait que l'échographie cardiaque n'est pas faite systématiquement dans les études, et d'ailleurs, en pratique clinique, elle n'est pas recommandée aujourd'hui, mais il faut faire un examen cardiaque attentif, surtout à partir de l'adolescence, et réaliser une échographie cardiaque vraiment au moindre doute. C'est vrai, clairement, aujourd'hui, une étude systématique de la fréquence du prolapsus mitral par détection échocardiographique systématique serait vraiment utile pour en apprécier la prévalence réelle et puis son impact fonctionnel dans la vie de tous les jours. L'épilepsie peut concerner de 9 à 40% des personnes sur les études, en particulier pour les garçons. Elle démarre le plus souvent autour de 5 ans. Trois quarts des patients n'ont plus de crise à l'adolescence, donc ça, c'est plutôt bien. L'épilepsie est généralement maîtrisée par un seul médicament, mais il y a des exceptions tout de même, avec des personnes qui ont plus de médicaments. Les électroencéphalogrammes, ils retrouvent des anomalies assez caractéristiques, avec des pointes biphasiques, centrotemporales, comme celles qu'on retrouve dans les épilepsies centrotemporales bénignes de l'enfant. Donc une épilepsie fonctionnelle. En pratique, il n'y a pas d'indication de faire un électroencéphalogramme systématique dans un bilan d'un garçon avec l'X fragile, après le diagnostic, si on n'a pas de suspicion clinique de crise d'épilepsie. Les problèmes de sommeil sont très très fréquents. Selon une étude qui a porté sur plus de 1000 garçons X fragiles, cette étude retrouve 50% de troubles du sommeil chez les enfants de moins de 5 ans, mais aussi un quart chez les adultes de plus de 20 ans. Donc ce sont des troubles du sommeil qui persistent pour un bon nombre de personnes. En plus des mesures éducatives qui sont évidemment essentielles, la mélatonine peut être utilisée en pratique à une seule étude avec peu de patients qui a regardé son efficacité. On pourrait compléter ça par d'autres études un peu plus fines. Un autre point, ce sont les signes d'apnées obstructives du sommeil qui doivent toujours être recherchés à l'interrogatoire, en consultation, et qui vont justifier au moindre doute une consultation ORL, voire une polygraphie de sommeil, parce que des traitements efficaces peuvent être proposés, comme une amygdalaectomie et parfois même une ventilation nocturne par pression positive expiratoire. Ici figure un calendrier de suivi des patients X fragiles qui avait été proposé dans Pédiatrix en 2011. Il est en anglais, il donne des indications intéressantes, mais on est vraiment dans du suivi de bonne alloi par le médecin traitant et avec ce qui a été présenté précédemment dans ce diaporama, on a les éléments pour faire un suivi clinique régulier. Si vous voulez avoir plus de précisions sur le suivi des personnes X fragiles, vous voyez que trois revues ont été publiées dans Pédiatrix depuis quelques années. Et puis en France, on a maintenant le protocole national de diagnostic et de soins sur l'X fragile qui est désormais disponible et qui permet de s'y référer en particulier pour le médecin traitant avec un synopsis qui résume les points clés de l'X fragile dans ses dimensions à la fois génétiques mais aussi du suivi clinique. Les cartes d'urgence comme celles que nous avons conçues au niveau de la filière de santé maladies rares déficiences peuvent être utiles. Il y a sur ces petites fiches les principales pathologies et les capacités de communication de la personne. Et ça, ça peut être vraiment très utile pour les médecins aux urgences comme un mini-carnet de liaisons pour que la personne ne soit pas démunie et que le médecin puisse comprendre quelles sont les réactions attendues de ces personnes qui souvent sont assez démunies pour exprimer leurs symptômes. La troisième et dernière partie de cette présentation concerne les personnes X fragiles à l'âge adulte ou plus âgées. Les publications médicales en fait sont très peu nombreuses et j'en retiens trois. Dans cette étude qui regarde l'évolution des compétences intellectuelles qui ont été évaluées en moyenne à 22 ans d'intervalle chez 19 hommes vous voyez qu'on retrouve ici un déclin du QI chez 15 d'entre eux 15 sur 19. Dans une autre étude qui concerne cette fois 125 adultes X fragiles qui ont une déficience intellectuelle 85% ici sont des hommes quatre domaines ont été analysés. On a regardé leurs compétences dans la vie quotidienne les troubles du comportement l'indice de masse corporelle et aussi la survenue de problèmes médicaux. les mères de ces personnes ont rempli un questionnaire à quatre reprises et on voit que deux tiers des personnes de l'étude avaient entre 20 et 30 ans donc c'est une étude chez l'adulte certes mais avec une grande majorité d'adultes qui restent encore jeunes. Et quand on poule tous les résultats de cette étude on observe d'une part une amélioration des compétences de la vie quotidienne une bonne nouvelle au début de l'âge adulte donc tout ne se joue pas pendant l'enfance mais aussi une diminution des problèmes de comportement deuxième bonne nouvelle mais inversement l'indice de masse corporelle augmente et les problèmes médicaux aussi ce qui n'est pas complètement surprenant. Et les auteurs tirent plusieurs conclusions de leur étude d'une part il y a une baisse des compétences dans la vie quotidienne qui semblent marquées tout de même chez les personnes les plus âgées et ça ça souligne l'importance de maintenir les interventions qui permettent de maintenir et favoriser le plus longtemps possible l'autonomie. Deuxièmement il y a une fréquence des problèmes médicaux et du surpoids qui justifie évidemment de proposer des actions de prévention qui favorisent l'activité physique et une alimentation équilibrée. Or on sait à quel point l'accès aux actions de prévention sont difficiles chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et enfin devant la grande difficulté à trouver des médecins qui suivent des adultes qui connaissent l'X fragile les auteurs suggèrent l'utilisation de télémédecine pour des avis spécialisés ceci reste un grand champ à développer y compris en France. Enfin pour terminer on peut terminer par une note d'optimisme puisqu'on voit qu'ici cette étude a regardé dans trois syndromes génétiques différents les signes de démence donc les signes de troubles cognitifs survenant à l'âge adulte et de pertes de fonctions cognitives et donc trois syndromes la trisomie 21 l'X fragile et les syndromes de Williams. On voit bien sûr ici dans la trisomie 21 qu'il y a un taux élevé de démence c'est quelque chose qui est déjà bien connu en revanche les patients avec un X fragile ne présentent pas de risque de démence surajouté au moins dans cette série. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501